Et maintenant... Voici This is la peste ! Bonsoir, notre premier album, Poisson Rouge, s'est vendu à 240 000 exemplaires. Et le premier single, J'pète les plombs, à 500 000 exemplaires. Ouais, c'est pas mal ! Ouais, c'est vachement bien ! Votre deuxième album s'appelle Jeux de Société. Et le single s'appelle... Je suis gay ! 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 Pour ce score de 1-0, contre les deux, c'est légalant, tout petit, que nous prions sa vie. Un G, mais pas y'a quand la sorte, c'est que je partage assez beau, j'arrête l'amour. Quand j'ai le nouvel album de Mars, que je découvre avec un pot dans ma caisse. Quand j'entends mon sang, c'est un bruit au SS, et que j'attends, kiffe le nouveau, dit quitte la peste. Quand on f**k d'art, c'est ah ah, quand éloquence, récrivez les rimes de patate. Quand j'entends mon fripot, c'est brillant. Qu'est-ce qu'on a jeté le jour ? Dizzy, j'appelle, je suis gay ! Et l'album s'appelle... Jeu de société. Alors, Dizzy, je suis gay, ça veut dire, je suis heureux. C'est rare dans le rap, le bonheur, non ? À partir du moment, je pense, on a vendu des disques, on vit de sa musique, on a commencé à toucher son rêve, on est heureux, donc je préférais le dire, en fait. Alors, l'album Jeu de société, il y a des chansons, évidemment, il y a 19 titres, et puis il y a des intermèdes, comme ça, par Dieu donné, qui sont super drôles, au milieu, comme ça, entre les chansons. Alors, l'idée des Jeu de société, c'est de parler du social d'une façon ludique, hein ? Justement, c'est un peu ce qui vous caractérise. Vous êtes influencé par NTM, par Ministère Hammer, mais pour vous, le vrai hardcore, c'est pas Nicolas Police, mais en fait, parler des livres d'histoire qui racontent pas la vérité, quoi. Il faisait une chanson, d'ailleurs, qui s'appelle « Cour d'histoire ». Parce qu'il y a une certaine démagogie qui s'est installée dans le rap, où on critique toujours la police, l'État et tout, mais je pense que nous aussi, on a notre lot de défauts, et il faut savoir en parler aussi. Oui. Alors, vous parlez également, d'Isis, du rôle de la télé dans la montée de l'insécurité, enfin, on l'a vu l'année dernière, avant les élections présidentielles, oui, c'est quelque chose qui vous... Bah, à vrai dire, le 21 avril, contrairement à beaucoup, moi, ça m'a pas trop étonné, en fait, dans le sens où, depuis tellement longtemps, on montre trop les choses en épingle, il y a trop de clichés, trop de... Et c'est normal que les gens aient peur, en fait. Et quand on a vu le matraquage qu'il y a eu avant les élections, Papy Voise, la veille des élections, c'est malheureux pour lui, j'ai eu très mal au cœur en le voyant. C'est un lieu qui s'était fait brûler sa maison, etc. C'est pas clair l'affaire. Ils l'ont passé en boucle, en boucle, en boucle. J'ai eu très très mal au cœur en le voyant, sincèrement. Et peut-être que si j'avais été, je veux pas dire que je suis intelligent, mais si j'avais été beaucoup moins intelligent, et que j'avais été un Français vivant, je sais pas où, j'aurais peut-être voté pour le Front National, parce qu'on m'aurait monté ça dans ma tête. Alors, vous êtes musulman, d'Isise, musulman pratiquant, et vous dites que vous êtes plus modéré qu'au début, moins zélé, vous n'avez pas le zèle du néophyte. Alors, évidemment, vous ne buvez pas d'alcool, vous ne fumez pas de cigarette, vous faites votre prière cinq fois par jour ? J'essaye, oui. J'essaye. Mais vous êtes, voilà, vous êtes moins dedans qu'à une époque. Pourquoi ? Jamais non plus été. Parce que je pense que quand on découvre, enfin pas quand on découvre, mais quand on a la maturité d'essayer de comprendre la foi ou nos religions, qu'elles soient chrétiennes ou juives ou musulmanes, on veut tout apprendre. Parce que c'est tellement bon, en fait, qu'on veut tout apprendre et on essaie d'en faire trop. Et après, en grandissant, on voit qu'après tout, on n'est pas un prophète et qu'on n'est qu'un être humain et que c'est des choses écrites divinement bien et que c'est à nous de les accepter avec ce que l'on est, en fait. Alors, vous avez quand même déclaré dans Tracklist une phrase assez dure que vous avez expliqué. Je préfère perdre mes enfants plutôt que de perdre la foi. C'est grave, ça. La religion, c'est une vision très personnelle, en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, ma foi, elle n'est pas personnelle. C'est que quand je prie, je pense à l'humanité, je pense à tout ce qui est de bon dans l'être humain et sur cette vie-là. Donc, je pense que c'est une chose tellement importante. Et si la foi des gens qui prétendent avoir la foi était plus altruiste, eh bien, le monde irait beaucoup mieux, en fait. C'est pour ça que cette foi qui est si importante pour moi, qui fait que j'aime l'humain, c'est vraiment une chose qui est très, très, très importante pour moi. Voilà. Et je pense sincèrement que le fait de prier dans ma conception des choses, ça peut changer les choses. Tu as tes enfants ? J'ai un enfant, oui. J'espère en avoir plein d'autres. Oui. Vous avez des copains qui barrent dans l'islamisme radical, dis-il ? Sincèrement, non. Parce que ce ne seraient pas des copains, en fait. Oui. Donc, non. Alors, au sujet de l'Irak, vous citez cette phrase de Mandela. Pour l'apartheid, ils n'ont rien fait. Mais pour un petit pays comme l'Irak, ils font tout ça. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de pétrole. Il y a beaucoup de... Mais le truc qui me sidère, c'est que l'Irak, il y avait... Et en premier, ce qu'ils ont reconstruit, c'est la télé et tout ça, mais je crois qu'ils ont détruit le musée. Ils ne l'ont pas reconstruit. Alors que je ne sais pas, je crois que c'est là-bas qu'on a inventé l'écriture, des choses comme ça. Ce que disait Dominique Volton ici, il disait que ce que les Américains n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'un paysan irakien dans son champ, il a 5000 ans d'histoire dans la tête. Alors, il y a une chose qu'on a du mal à comprendre, nous, c'est la vision de la femme dans l'islam. Mais est-ce que ce n'est pas l'image ou les choses qu'on met toujours en exergue, justement, dans les médias, et on nous montre toujours ce côté-là, on montre toujours des femmes qui ne sont même pas voilées, qui sont comme les... Aracadées. Comme les, j'allais dire, comme les momies, quoi. Moi, j'ai une femme, elle n'est pas comme une momie, parce que j'ai confiance en elle, et je me dis que si elle doit se préserver, elle a la foi, c'est par rapport à Dieu. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas à lui... Enfin, moi, c'est ma vision des choses, en tout cas. Et j'estime qu'elle a un cerveau, elle est assez intelligente pour se respecter, mais c'est ma vision des choses. Elle est musulmane, votre femme ? Oui. Elle est sénégalaise ? Oui. Vous êtes métisse, vous, mais vous avez épousé une sénégalaise. Vous avez pu épouser une française. Vous avez choisi l'autre côté. Non, je n'ai pas... J'ai beaucoup le Sénégal. Oui, mais en fait, c'est normal. C'est-à-dire que j'ai grandi en France, et donc ce côté-là, le côté africain, m'a beaucoup manqué. Donc, quand j'y suis allé, c'est pour ça que je comprends très bien tout ce que raconte... Quand j'ai vu l'Afrique dans l'état où elle est, je suis revenu, j'étais un pro-black, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est la poubelle, il faut le savoir, c'est la poubelle de l'Occident. Les voitures, elles sont complètement... Mais il y a quand même cette force, ces vertus, ces principes... Vous racontez, quand vous êtes parti au Sénégal, vous êtes arrivé en avion, et le lendemain matin, voilà, vous avez marché dans le sable, parce qu'il n'y avait plus de route goudronnée. Vous avez été réveillé par la... Les chèvres. Par la cuisine, par les chèvres, et tout. Ça a été un choc pour vous, oui. Un choc, et je suis sorti, j'ai vu un palmier, mais c'était féerique, sincèrement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'y vais très souvent, et je veux que mes enfants y aillent très souvent, et j'invite tous les gens, au lieu d'aller en vacances en Thaïlande, aller en Afrique, ou... Viens, on va voir les endroits où tu veux aller, les endroits où tu veux pas aller.